... Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était en déplacement aujourd'hui dans l'Allier. Au programme de la matinée à Moulins, la présentation du projet d'aménagement des berges de l'Allier, une visite du Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie, la signature du contrat Ambition Région de Moulins Communauté. Vous êtes le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous venez de concrétiser aujourd'hui un contrat Ambition Région. Ces contrats sont là peut-être pour suppléer finalement la baisse des dotations de l'État ? L'État abandonne tous nos territoires, ce qui est d'ailleurs pour moi un gros sujet d'inquiétude. On voit bien que dans leur approche aujourd'hui, tout est pour Paris et que nous, on est oubliés. Mon devoir à moi comme président de région, et j'avais pris cet engagement, c'est de faire exactement l'inverse. J'avais promis qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne ne serait pas oublié. Et j'avais promis à l'Allier, qui avait cette inquiétude, en étant le département le plus excentré, au fond d'être trop loin de Lyon. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est au contraire d'augmenter les aides de la région. Jamais l'Allier n'aura été autant aidé par la région. Et jamais le territoire du Bourbonnet, de Moulins, n'aura reçu autant d'aide. On va financer l'aménagement des berges de l'Allier. On va financer la construction d'un deuxième pont sur l'Allier. On va sortir des projets importants autour de l'Hippodrome, mais aussi du Centre National du Costume de Seine. Et en même temps, j'ai souhaité qu'on puisse aussi penser à des structures de petite enfance, qu'on va financer, à des structures pour les seniors, parce qu'en aidant à la rénovation, on évite d'augmenter le prix de journée. Et je sais trop à quel point dans nos départements, parfois, les retraites sont petites, handicapées en plus par l'augmentation de la CSG. Et on a voulu aussi travailler sur l'ensemble des communes qui sont autour. Ce que je viens de signer, il y a des maires qui m'ont dit « Moi, ça fait 20 ans que je suis maire, je n'avais jamais eu une aide de la région. » Et c'est la première fois que je vais avoir une aide. Au total, c'est 90 millions d'euros pour le département de l'Allier. Un montant qui n'a jamais été atteint auparavant. Et j'ai une seule demande. La seule chose que je leur demande, c'est « Vous me prenez des entreprises locales. » Parce que je veux que cet argent serve à faire tourner l'économie locale. Moi, je n'aime pas quand sur un chantier financé par des subventions, on se retrouve ensuite à avoir des entreprises mercenaires qui ne sont pas de chez nous. Donc c'est la seule chose que je demande. Faites-moi tourner l'économie locale. Le reste, je vous fais confiance. Laurent Wauquiez qui s'est rendu ensuite au conseil départemental de l'Allier où il attendait plusieurs dizaines de cheminots avec qui il a finalement échangé en écartant la presse. Une matinée qui s'est conclue par un temps d'échange avec les élus lors du déjeuner. Laurent Wauquiez s'est ensuite rendu l'après-midi à Montluçon pour signer le plan État-région pour la filière bovin-viande. « On est dans un territoire rural où l'agriculture souffre, notamment l'élevage ici. Finalement, la région, là aussi, peut se mobiliser ou pas ? » « Vous savez, en fait, parce qu'à l'arrivée, les gens se disent « Mais comment fait Wauquiez ? » « On voit qu'il y a beaucoup plus d'argent de la région qui arrive. Comment y fait ? » « Ma logique, elle est très simple. En bonne auvergneur, j'ai serré la vis sur toutes les dépenses de fonctionnement de la région. À Lyon, je serre la vis. Et l'argent que j'ai économisé, je le rends dans nos territoires. Sur le budget agricole, j'ai augmenté de 70%. On va signer tout à l'heure une convention de filière de qualité pour tout l'élevage de l'Allier, qui est fondamentale. Je sais que dans l'Allier, c'est des petits éleveurs. Une agriculture qui est une agriculture familiale. Ce n'est pas l'agriculture de l'Allemagne avec des grandes exploitations ou des spéculateurs. Et je ne veux pas avoir cette image où on a des Chinois qui viennent prendre nos terres et capter les terres qui sont les terres des agriculteurs de l'Allier. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place une filière de qualité permettant de valoriser le savoir-faire de nos agriculteurs. Et je n'aime pas quand ils sont attaqués par les caricatures des véganes qui travestissent leur travail. Les agriculteurs de chez nous, ils font une production de qualité. Ce n'est pas ceux qui font les gros trucs dans les Pays-Bas, n'importe comment, ou en Allemagne. On a une agriculture de qualité. Il faut la défendre. Il faut en porter la fierté. Et c'est tout l'objet du partenariat qu'on va signer tout à l'heure. En ajoutant quelque chose. Là, sur Moulins Communauté, il y a toute une série de projets de cantines qu'on va financer. Ce que je veux, c'est qu'on remette dans nos cantines les produits de notre agriculture. Et ma fierté, c'est... Un des maires me disait, mais nous, on a signé un accord pour faire en sorte que ça puisse être la viande de l'agriculteur de la commune qui soit donnée à nos enfants. Ça, moi, ça me va. C'est tout ce que j'aime, c'est le bon sens. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Donc, une ligne très simple. Solidarité. On n'oublie pas l'allié. Jamais le département n'aura été autant protégé et soutenu par la région. Et avec des principes de bon sens, on fait travailler nos entreprises à nous. On donne la priorité à nos agriculteurs. Et on essaye d'accompagner, y compris la petite commune qui a 200 habitants et qui, jusque-là, a été oubliée. Le président de la région qui était aussi attendu sur l'avenir des liaisons ferroviaires en gare de Montluçon. Alors, il y a beaucoup d'attentes, en fait, du côté de Montluçon concernant la SNCF et la problématique autour des lignes et de la sauvegarde, tout simplement, de ces lignes. Que peut faire la région à ce niveau-là ? Vous savez, là-dessus, je suis vraiment en colère parce qu'on a un double discours du gouvernement. Le président de la République a menti. Quand il a dit qu'il allait mettre de l'argent sur les petites lignes, c'est faux. Et on le constate malheureusement tous les jours. Moi, j'attendais un financement pour le territoire de l'Allier de plus de 10 millions d'euros. Les crédits n'ont toujours pas été versés. Aujourd'hui, on doit sauver toutes les petites lignes qui sont autour du nœud de Montluçon. Plus de 110 kilomètres. J'ai clairement dit que je refuserais qu'elles soient fermées. Parce qu'ils n'ont pas compris que chez nous, on n'a pas le métro, il n'y a pas le RER. Toute une partie des gens, 900 personnes chaque jour, prennent le train en gare de Montluçon. On nous a aussi annoncé qu'on allait nous pénaliser sur la jonction Clermont-Paris qui affecterait le nœud ferroviaire de Montluçon. Sur tous ces sujets, j'ai immédiatement réagi en disant qu'on ne se laisserait pas faire. J'ai prévu plus de 23 millions d'euros sur la table pour pouvoir sauver les petites lignes. Mais la région ne peut pas faire tout tout seul. Et ce qui me choque, c'est que le gouvernement, lui, part par la sortie de secours et abandonne nos territoires. Dans le même temps où on a appris qu'ils allaient injecter des milliards d'euros sur la rénovation du métro à Paris. Et donc, dans les territoires comme les nôtres, on nous dit limitation à 80 km heure, plus un euro de l'État sur les routes, on vous ferme les petites lignes ferroviaires. Ce n'est pas ma conception de la solidarité. Et je me battrai jusqu'au bout pour qu'on sauve nos petites lignes ferroviaires. Je vais même vous surprendre. Il y a des domaines sur lesquels je ne suis pas d'accord avec la CGT. Notamment quand ils défendent un statut qui je considère aujourd'hui plus équitable parce que ce n'est pas le même que d'autres salariés. Mais il y a des domaines sur lesquels je suis d'accord avec eux. Quand ils se battent pour sauver les petites lignes, ils ont raison. Et ils me trouveront à leur côté parce qu'on doit défendre les petites lignes sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada